Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur la Ligue Celtique sur Europa Universalis 4 en compagnie de Le Cygnoir et de Damned. Salut à vous ! Salut salut ! Bonjour ! Et c'était la misère un peu, mais c'était exactement comme prévu. Donc comme ça colle au plan, tout va bien. C'est ça, c'est ça, la philosophie en fait. Ouais, il faut rester optimiste, t'as raison. On savait que ça allait être catastrophique et du coup c'est conforme aux prévisions. Allez, continuons. Ah puis j'avais même complètement oublié que j'avais un espion qui servait mais à que dalle dans le Nouveau Monde. Donc on va plutôt complètement l'envoyer en France. Ah mais j'avais tellement pas vu qu'en Autriche il y a une rébellion de 35 000 hommes. Mais oui mais c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ça va aider parce que ça va dessiéger ses trucs et tout. Oui, au pire. C'est le côté positif des choses, oui. Vous essayez de choper les bateaux au Nord ou pas du coup ? Bah du coup j'ai laissé la flotte à l'Ecosse. C'est moi, c'est moi. Si tu peux essayer de faire un petit peu la chasse avec les bateaux ? J'attendais juste de voir les Suédois qui s'en vont. Et c'est parti. Si jamais je vois le Danemark qui bouge sa flotte, je crie. Du coup je crie et il bouge sa flotte. Merde ! Bon voilà, je viens de me faire calculer par... Ah ouais, pas de bol. Je viens de me faire calculer. Mais bon, il y a trois bateaux, c'est pas non plus la mort. Attention, il y a les 23 bateaux du Danois qui se pointent. Ah bah j'ai réussi à me barrer. Je les ai vus, ouais. Mais pour le moment, ils viennent pas... 83% putain. Ah mais il a... Non mais comment est-ce qu'il a fait pour reprendre un malus de traversée, l'Aragonais, là ? Il y a un fort, là, sur cette merde ? Il n'y a pas du tout de fort. Il était sur l'île, comment il a fait pour se prendre le malus de traversée ? C'est pas possible. Mais dis pas qu'il a sauté sur les Français ? Non, moi je pense que le jeu triche. De toute façon, je ne vois pas d'autres explications. Bah de toute façon, nos sièges ne tombent pas à 71%. Ouais, moi je pense que... Il y a un peu de mauvaise foi de la part du jeu. Putain, je commence à être vraiment dans le mal en termes de l'assitude. Bah oui, on commence à taquiner les 84%. Tu m'étonnes. Ouais, 71% ratés ! Normal ! La Bourgogne arrive, ouais, et puis l'armée française, elle va se pointer à un moment aussi, quoi. Ouais, parce que je sais pas où elle est. Elle est plus en Autriche ? Ah si, non, il y a 2000 hommes en Autriche ? Ouais, non, il doit y avoir 30 000 Français qui traînent quelque part, quoi. Ouais. Non, non, notre meilleure chance, ce serait éventuellement de réussir à débarquer dans le Bravant, quoi. Merci pour le prêt, le... Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on rétablisse un peu la balance. Ok. Le siège est tombé. C'est quoi comme terrain ? C'est des collines. Ils sont 13 000. On est combien, nous ? 25 000. Attention, il est tech combien, lui ? Il est tech 11, le Bourgonnais, là. Le Bourguignon. Le Bourguignon, pardon. Je peux te dire ça. On y va ? Ouais, moi, je pense qu'on y va, ouais. Je renforce un coup. Allez, go. Je pense que là, on peut peut-être faire quelque chose. Ouais, il y a moyen. Si personne ne se pointe en 12. Bon, il s'enfuit déjà, c'est bon signe. On est 32 000 avec toi. Il y a 5 000 portugais qui arrivent. J'ai l'impression que... Mais c'est la Castille qui a un boulet. Elle est tech 11, la Castille ? Ouais, c'est gagné. Bien joué, les gars. Ouais, c'est gagné. Je vais aider là-bas parce que j'ai du siège. Je vais essayer d'aider le siège. Le Brabant prend des Mercos. Ça, c'est un bon signe, déjà. La Bourgogne aussi prend des Mercos. Ouais. Je vais essayer de remonter, de dessiéger un peu chez moi. Je suis désolé, mais il va falloir... Oui, oui. Donc, maintenant que l'Autriche est pleinement pris, ça revient à gauche. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il faut rester groupé. On a perdu 9 bateaux, on t'entend une bataille navale ? Ouais. Ah, putain. Oh la, vache. Ouais, ouais. Ouais, ça fait trop trop mal. Ouais, ouais, on a... Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui. On va essayer de dessiéger le Bordelais. C'est une grosse province, ça va déjà aider un peu. Le problème, c'est que les bateaux ne sont pas améliorés. Ouais, dessiéger les plus que tu peux, en fait. Ouais, mais je peux pas aller jusque chez moi, il y a un fort dans le Poitou qui fait chier, en fait. Ah, putain. C'est quoi ça ? Les Autrichiens ont foutu le camp. Et j'ai une offre de paix de la part du Brabant. Mais notez que, du coup, on est tombé à 72%. Alors, attends, ils nous dégocions pour nous uniquement. Il faut pas faire de paix séparés. Non, je regarde ce qu'il me propose. Je cède à la France, Cotentin et Caux, je cède à Anglotaire la Cornouaille, je cède... Je libère la Provence en tant qu'État souverain, et je verse 46 de thunes à des gens. Non. C'est un peu violent, non ? Oh, non, non, j'ai encore instable, donc je peux encore refuser quelques offres de paix avant que ça devienne vraiment le drame. Surtout que tu rejoins en tant qu'Allier, donc c'est pas à toi de supporter ce poids-là, quoi. Ah, il retourne assiéger le Narbonnet, avec des troupes danoises et des troupes bourguignones. Il faudrait que ça tombe à la bourre, là. C'est quoi, ouais ? Je vais peut-être essayer de retomber avec 30 000 hommes, là. Moi, je suis en train d'assiéger à côté, là. Ouais, non, il a beaucoup trop de troupes. Non, je me disais, il y a peut-être que 12 000 bourguignons et un peu de danois, mais en fait, il y a 30 000 danois. Ils sont toujours tous très motivés, les gars, malheureusement. Ouais, ouais. C'est quoi, ça ? L'opinion de Castille à l'égard de Bretagne, je sens... Ouais, on s'en fout, la Castille. Trois de professionnalisme, c'est cadeau. Oh, bien joué, c'est tombé. Fin du slèche de la bourre. Ah oui, donc, là, avec les 25 000 castillans, il y a peut-être moyen de leur tomber dessus, quand même. Ouais, bah, du coup, j'arrive, là. Je serai un peu à la bourre, lol. Mais j'arrive. Ah, il y a des anglais qui se sont révoltés, là. Faudra faire un titre d'épisode, celui-là. On va choper 7 000 mecs. Ton jeu de mots, Tibbs. En titre d'épisode, je le trouve très bon. Bah voilà, j'arrive. Ah, alors attends, c'est bon, j'ai vu ta rébellion, elle a pété. Ouais, ouais, elle a pété, ouais. Armée disciplinée, brave garçon, gagné 2.5. Ah, il va y avoir un fight, là. On va à Kersi. Ouais, ouais, ouais. On va à Kersi, ouais, carrément. On lui tombe dessus, direct. Tout le monde vient. C'est pas mal, on est bien groupés, là. Enfin, quoi que non, je dis ça, mais il y a 25 000 castillans qui font, je sais pas quoi. Ah, mais normalement, voilà, on va commencer à mettre des mandales. Je pense que c'est pas mal. Ça va être difficile à rééquilibrer, mais il y a moyen, quand même. Allez, 3 points de gagné, déjà. On peut peut-être aller sur les 10 000 cons, là-haut, là. Ah, c'est la troisième offre de paix du Brabant. Oui, oui, moi j'allais au-dessus, là. Vous aussi ? Ouais, 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 j'y vais, j'y vais. Bon, on se prend des vieux malus de terrain, on y va comme des porcs, quoi. Terrain moins 1, ouais, mais ça va, ils sont 7 000, quoi. Il y a le bourguignon qui se pointe, mais ça devrait aller, je pense. Bah, je sais pas, il faudrait que ça tombe vite, par contre, parce que c'est un peu, comment dire. Ouais, c'est un peu tendu. C'était juste, je pense qu'il faut souffler un peu, là. Oh, putain ! Ah non, c'est mort, là, on va se faire défoncer le cul. Est-ce qu'on peut éviter ça ? Ah, où est-ce qu'on peut aller ? Bah, peut-être qu'on peut... Attends, 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 attends. Non, on peut pas l'éviter, de toute façon, on peut pas l'éviter. Ok, on est à 65%. Qu'est-ce qu'on prend la... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, on recommence. Ou alors, attends, ou alors on reste, on est combien ? On reste, on n'a pas un masque de morale, de mon côté, c'est un peu la... On n'a pas un masque de morale, mais il va se taper le malus du bois. Ouais, peut-être un malus de traversée aussi. Peut-être un malus de traversée aussi. Il a 3 de manœuvre, donc il va se taper un malus de traversée, normalement. Si les... comment si les Aragonais veulent bien ramener leur gros fion. Ils ont l'air d'être en train. Après, le bourguignon va quasiment sûrement venir, du coup, aussi. Ok, bah écoute, de toute façon, on n'a pas le choix. La cassier est peut-être en train de venir. De toute façon, on ne peut pas se casser, donc autant... Allez, allez, on continue comme ça, puis voilà. T'as renforcé, c'est bon. Attends, je vais faire un... Bah, renforcé, non, les mecs qui sont à 900, ça va, je ne renforce pas quand on est à 900. Ah ouais, non, moi, c'est pas le cas. Allez, en avant. Des petits mercenaires, est-ce que c'est possible ? Pff, non. Ouf ! Oh la 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 ! Ah bah ouais, non, mais le moral, il était à poil, là, donc... Le moral était... Oh, 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 j'ai peut-être essayé de voir ce que je peux faire avant la défaite, parce que de toute façon, là... Non, 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 avec une bataille en cours, de toute façon, il ne voudra pas... Non, non, laisse faire, laisse faire. Ok. Avec une bataille en cours, ils ne lâcheront rien, de toute façon. J'ai pété 4 patins. Ils sont venus, les Aragonais, ou pas ? Ouais, ils sont venus. Mais il y a les bourguignons qui arrivent, il y a la Castille qui débarque, mais ça va péter avant. Ah, l'Aragonais s'est replié. L'Aragonais s'est replié, malheureusement. Ça a pété, bon, c'est pas grave. La prochaine offre de paix, je pense que je vais devoir commencer à perdre de la stab. Secret de famille. Ah ouais, c'est violent, quand même. On perd 20 en prestige, ou on perd 10 en légitimité de l'héritier. Bon, de toute façon, il était déjà à faible. Légitime ou pas. Bon, la Castille a réussi à éviter le fight, c'est déjà pas mal. Ok, bon, va falloir se regrouper de nouveau. Ouais, je sais pas, jusqu'au concours, jusqu'à la... Ouais, jusqu'à Toilette. Ah ouais, t'as 20 de l'institut de guerre. Ah putain, la violence. Ah ouais, non, mais là, ça devient le drame. Je peux pas monter plus. Je suis à 20 sur 20, de toute façon, donc... Et j'ai plus que 1000 réserves, avec 6000 de paires, donc je suis à moins 5000 de réserves militaires. Expédition de pêche en Écosse. Bon, écoute, t'as pas du blé à me filer, Écosse ? Avec tes pêcheurs ? Ouais, on se regroupe. On se regroupe, dis-moi, je peux t'en donner un peu. On se regroupe à la bourre ? Ouais, ouais. C'est pas énorme, mais tiens. Ouais, c'est gentil déjà, c'est déjà ça. Bah, de toute façon, ça va péter partout. Ah ouais, non, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. J'ai 36 000 hommes qui vont se soulever. Après, ça va décider des trucs, hein, mais... Oui, voilà, disons qu'au moins, ce sera pas en français. Garde-moi, la France, c'est tellement pas quoi foutre qu'elle débarque des troupes en bateau sur son propre territoire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est abusé. Bon, bah, on va devoir renforcer en dégageant des troupes, hein, je suis désolé, je peux pas faire de shift, là. Et il faudrait tomber sur le bourguignon, là, non ? Bah, on peut, mais mon moral, il est encore à moitié, quoi. Je suis mis moral, quoi. Et il y a les 4 000 français qui débarquent. Je sais pas qui c'est qui va, c'est l'Akasi qui va, bah, on y va, du coup. Et il va sur quoi ? Mais il y a 5 000 français qui débarquent, à gauche. Bah, ils vont venir s'écraser, hein. Là, pour le coup, ouais, je pense. Ah, bah, eux, ils sont cuits, c'est sûr. Ah, l'Akasi se casse quand même, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas. Bon, ils sont en train d'écraser les rebelles chez moi, grand classique. Ah, putain, il y a encore les 32 000 français qui se pointent. Attends, ils attaquent qui, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qui attaque quoi, plutôt ? La Castille est bloquée, en fait. Elle était en train de se déplacer, donc elle se retrouve bloquée. Il va y avoir un malus de traversée. Non, elle a un général à 4 de mouvement, donc elle n'aura pas de malus de traversée. C'est un bois, donc il y aura moins 20 de terrain. Elle était 11. On est combien, nous, à Bordeaux, en tout ? On est 25 000. Non, 40 000, je vois, moi. Ah, bah, attends, tu dois pas être attaché, l'Irlande, je pense, c'est pour ça, je te vois pas. T'as combien d'hommes, l'Irlande ? Ah, c'est 8 000. 8 000. Moi, je vois 40 000 sous tes pieds. Moi, je vois qu'on est au moins... Ouais. On est au moins 40 000 plus 25, ouais, on est deux fois plus que lui, quoi. Ouais, bah, il faut le tenter, quoi. Il faut y aller, je pense. De toute façon, si on n'écrase pas la France avec ce score-là, on le fera pas. Voilà, c'est ça. On n'y arrivera pas autrement, de toute façon. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, sachant qu'il y a le premier malus, déjà, parce qu'il est parti en avance. Violence. Oh la vache, quoi. Ah, mais putain, on est français, quoi. Ah ouais, non, mais... Allez, allez. Il y a 10 000 brugnios qui arrivent. Ah non, mais... 4 000 portugais, il y a tout le monde qui arrive. Oh la vache, quoi. Ah bah, c'est la bataille, celle-là. C'est la dernière. Là, il faudrait qu'il y ait un peu de la moule, par contre. Ouais, non. Il ne faut pas faire zéro, par exemple. Voilà, deux fois zéro. Ah, il se replie. Oh, putain, quoi. Oh la vache. C'est tellement la violence. J'ai pas d'autres mots, quoi. Ah ouais, du coup, le Portugal est bloqué. Il va se faire défoncer aussi. Agitation dans le pays, plus 2. Ah non, mais non, je ne peux pas faire ça. J'ai libéré ton pays. Ah ouais, putain, c'est cool, merci. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de claquer quelques points ? En discrètement, comme ça, là. Fais gaffe, il y a... Ah merde, 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 merde. Ils arrivent, là. Ils arrivent en masse. Il y a aussi 7 000 matbourois qui vont arriver sur la gauche, là. Enfin, sur la droite. Donc, il faut que je me casse par là. Ouais. Ils ne sont pas bloqués, en plus. Il va falloir que je slalome un peu. Donc, les Français, c'est quand même bien la merde. Le Brabant est passé en moyen, tu me diras. Ouais, ça, doucement, ça commence... Allez, 26, 37 pour la paie blanche, en ce qui me concerne. 26, moins 111, moi. Donc, euh... Tu seras bientôt motivé pour faire une paie blanche. Ouais, mais si on fait une paie blanche, l'Ecosse va être en drame, quoi. Ah ouais, par contre, je me suis fait calculer. J'ai chier, pour être en général. Ouais, ouais, on s'est fait calculer. Je suis en train de chercher le mieux, honnêtement. Le Français va taper sur mes rebelles. Oh, la vache. Les paysans bretons, quoi. Ils se font tellement défoncer. Au pire, j'ai une oeuvre qui n'est pas trop dégueulasse. Vas-y, dis-moi. Je perds les îles qui sont à ma gauche. Je perds l'île de Man. L'Aragon perd la Sardaigne. Et la Provence est libérée en Anjou. C'est le moins pire que je peux faire de tous les tests. J'avoue que ce n'est pas si pire que... Ce n'est pas terrible. Enfin, ça va, quoi. Ouais, mais moi, le Brabant commence à me proposer des offres de paie un peu moins abusées, quoi. Genre là, il me propose juste de lâcher la Cornouaille et de lâcher l'Anjou. Oui, mais elle est mieux, du coup, l'offre de l'Ecosse, là. Ah ouais, ouais, du coup, complètement. Mais ça veut dire qu'il commence à ne pas aimer, quoi. Il commence à faire la gueule. Ouais, alors après, c'est soit vous continuez, mais... Je ne sais pas. Non, moi, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Je ne pense pas non plus. Honnêtement, mais on ne peut pas... Tu ne peux pas leur filer des brouettes de trucs en Aragon ? Brouettes de trucs en Aragon, bah... Genre, tu sacrifies les alliés. Ouais, genre, tu donnes des morceaux d'Aragon à la France, un truc de quoi ? Ouais, des morceaux d'Aragon, des morceaux de Castille. Mais, 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 je ne peux pas. Au pire, au pire... En fait, je ne peux donner que ce qui a été pris. Ah, ok. Sinon, après, il faut libérer des territoires. Ouais, mais parce que là, il va se passer quoi, là ? Là, on va perdre une bataille. Tu ne peux pas rétrocéder des trucs à l'Angleterre ? Parce qu'au pire, l'Angleterre, on la redéfonce, après, quoi. C'est révocable... Bah oui, mais j'arrête pas de le faire. J'arrête pas de dire, je relâche tes trucs à l'Angleterre. Il veut même pas, ça n'intéresse pas. Putain. Attends, j'en suis à... Non, mais alors, du coup, tu perdrais qu'Anjou, c'est ça, au niveau de la Bretagne ? Ouais, et encore, pas la France, elle est libérée, ça redevient la Provence. Oui, donc voilà. Donc, l'Anjou, toi, tu perds une petite île ? Je perds l'île de Mâne et les îles de la gauche, là, toutes les îles de gauche, à gauche de Iverness. Et tu les perds en quel honneur ? Tu les donnes à... Indépendance, ils redeviennent indépendants. Ah oui, bah tu t'en fous, t'en feras un vassal. Ah oui, donc on fera un vassal, ouais, ouais, carrément. Sachant qu'à la base, quand je négociais tout à l'heure, je perdais toute la partie nord de l'Écosse. Là, maintenant, j'arrive à perdre que les îles à gauche. Ouais, mais c'est pas si ils sont gavés. Franchement, ça me paraît assez rentable. Ouais, ouais, on accepte ça, parce qu'ils ne continuent plus, de toute façon, on va l'avoir... Alors attends, je fais même mieux. Ouais, je fais même mieux, c'est que je peux garder les îles à gauche et je perds que Mâne. Que l'île de Mâne. Oh bah, ouais. Vas-y, vas-y, vendu, vendu. Attends, c'est un plan de merde, cette bâtre. Par contre, je suis désolé, mais sans la Provence, il veut pas, quoi. Ah bah non, mais c'est bon, lâche l'enjou, on s'en fout. Mais la Sardaigne, c'est 41% du score de guerre, de la Ronde Indépendante. Heureusement qu'il y a ça, en fait. La Sardaigne ? La Sardaigne, libérer Aragon libère la Sardaigne, 41% du score de guerre. Oh bah, c'est cadeau, vas-y, sacrifie l'Aragon, rien à foutre. Ah mais c'est clair, hein. C'est aussi gros que moi si je libérais 5 provinces en Angleterre. Tu peux pas libérer la Sicile ou un truc du genre ? Non, après, il y a un truc que je comprends pas. Libérer Malte, je sais pas. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, on peut libérer la Norvège en tant qu'état souverain. J'arrive pas à comprendre où ou comment. Ah bah, parce que la Sicile... La Norvège en tant qu'état souverain, c'était zilatoire. C'est les Féroé, ouais. Tu peux libérer les Féroé, en fait. Ah ouais, bah toi aussi, l'Irlande, tu peux en faire deux, comme ça. Quoi ? Ouais, il y a deux territoires. Ah non, non, ouais, non, t'as raison, c'est pas les Féroé, c'est sur l'Islande qu'il y a des... Ah ouais, d'accord. Qu'il y a une révendication. C'est pas sur les Féroé, autant. Donc c'est libérer l'Islande en tant que Norvège, en fait. Donc, je vérifie. Je libère Mâne, tu libères la Provence, Aragon libère la Sardaigne. Et c'est tout. Même pas un point de thune, rien. Euh, rien du tout, c'est tout. Et c'est bon. Ouais, bah ça me semble bien, moi. Ça me paraît propre, ça me paraît carrément propre. Eh bah, c'est parti. On est en trêve pour un moment avec la France, derrière. Eh bien. Voilà, vache. Voilà. Et Aragon me vient. C'est juste. Bah, écoute, ouais. Très, très juste, tout ça. Est-ce que tu voudrais pas être vassal ? Alors, attends, est-ce que je peux pas vassaliser vite fait la Provence ? J'ai beaucoup, beaucoup trop de lassitude. Je m'étonne. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de vassaliser direct la Provence ? Je m'interroge. Parce que perdre Mâne, j'ai envie de dire que j'en ai un peu rien à faire, clairement. Mais vraiment, j'ai tout essayé pour pas libérer la Provence, parce que ça me faisait chier pour toi, franchement. Ouais, mais l'Anjou, c'est une Provence à 15, ça va, c'est pas non plus la mort. Ouais, ouais, et puis on pourra aller retomber dessus. Ce que ce qu'il faudrait, c'est éviter que la France... Ça dépend des alliances, c'est toujours pareil. Voilà, il faut pas que la France, elle reprenne le truc, quoi, c'est tout. Je fais à combien de relations ? 3 sur 4. Bah, je vais m'allier à l'Anjou, hein. Je fais à combien de relations avec les conneries, moi ? C'est une idée de merde, parce que si la France l'attaque... 4 sur 4, France ? Ah, mais j'aimerais à l'Anjou Royale avec la France. Bah, tu vas être allié avec la France encore, toi, je pense. Oui, c'est possible. Bon, je commence à m'installer dans le Delaware, par contre, cette fois. Euh, du coup, j'enlève la pause, hein. C'est bon pour vous ? Ouais, ouais, allons-y, allons-y. Oui, oui, pardon, ouais, c'est bon. Bon, alors, par contre, ça va péter mes graves... Des rébellions. Ah ouais, non, mais là... Bon, déjà, la France a géré mes rebelles, donc le Nantais est occupé, mais c'est tout. Attends, j'ai un casus belli contre man ? C'est quoi, man ? Bah, c'est... C'est l'île que j'ai libéré. C'est man. C'est man, quoi. Ah, c'est ce machin, là ? Ouais. Bah, écoute, après, si tu veux le prendre, prends-le, hein. Alors, ça gueule, je suis allé à l'Écosse. C'est au Vente. Ouais, je viens de m'allier avec, mais je l'enlève, c'est pas grave. C'est parce que j'étais en train de... Je pouvais le proposer... Non, mais oui, tu veux en faire un vassal. Ouais, non, on va vassaliser. Non, mais si je te le propose à toi, vas-y, si tu veux, si tu veux, tu as une revendication dessus. On fous, moi. Euh, j'ai une revendic... Non, ça m'étonnerait. Ah si, j'ai une revendique dessus, si. C'est parce qu'en fait, j'avais l'état complet, mais bon, au pire... L'état des îles. Mais de toute façon, on est en trêve, donc... Oui, non, mais c'est pour ça. Mais est-ce qu'il accepterait une vassalisation ? Ah non, il n'est pas en trêve avec moi. Ah bah voilà. Je pourrais récupérer ce bout de merde, mais en même temps, c'est un territoire à trois, donc voilà. Bon les gars, il faut qu'on libère la capitale, là. Peu importe. Franchement, peu importe. Moi, je me suis allié parce que comme il voulait accepter de se vassaliser, j'ai dit bon. On a combien d'emprunts ? Deux, ça va, c'est pas si ouf. Ah, c'est le Lancashire qui part en couille. 10% d'agitation. C'est beaucoup trop. Ah, la Provence qui s'allie à l'Angleterre, lol. Ah bah c'est parfait, on fera d'une pierre deux coups comme ça. Je ne me suis pas allié à lui parce que je sens que c'est une idée de merde. La France va l'attaquer, je vais me retrouver en guerre contre la France pour rien. Ah, la France m'a averti. Très très bien. Oui, bah de toute façon, tes relations avec eux, ça ne va pas s'améliorer. Ah bah là, ouais. C'est sûr, avec ces histoires-là. Vous avez besoin d'un peu d'argent ? Vous avez des emprunts du coup ? Non, non, ça va. Moi, je m'en suis plutôt bien sorti du coup. Moi, je vais pouvoir rembourser un emprunt, là, donc je vais le faire, du coup. Par contre, j'ai perdu, bien évidemment, une partie de la flotte, mais c'est très courant, on va dire. Ah, putain, oui, la flotte, t'as raison, il faut que je la renvoie, là. Protéger le commerce, les gars. Ouais, à Bordeaux, par contre, il y a un bateau. Merde, je n'ai pas eu celui-là. Il y a une flûte. J'ai gagné une flûte dans la bataille. Bah, très bien. C'est rentable. J'ai gagné une nef, je ne vais pas me plaindre. Enfin, une carac. Pas une nef, encore. On va faire un blocus, là, tant qu'à faire. Merde, putain, je vais c'est con le bateau. Retournez protéger le commerce. Ah non, ce n'est pas le Delaware, c'est le Massa-suchettes. Massa-suchettes. Massa-s... Ma chaussette. C'est ça. En tout cas, c'est là-bas que je vais. Bah, nous, du coup, on peut peut-être se permettre de renvoyer un colon, parce que ce n'est pas tout ça, mais... Mais oui, l'idée, c'était de coloniser, on est bien d'accord. Ouais, puis pendant ce temps-là, la Castille et tout, elle va se poser. Il faut absolument que je prenne la Colombie, moi. J'ai trois provinces, déjà. Il faut que je bouffe ces cons, dès que j'aurai refait un peu de troupes. Convertir à la foi catholique. Ah, mais j'ai 70 points avec le pape. Putain, je n'avais même pas fait attention, quoi. C'est dommage, parce que c'est quand même vachement rentable. Ah ouais, non, mais j'ai tellement pas l'habitude. Dix... Bon, on va prendre là-dessus, hein. Ah, bah voilà, donc je n'ai plus de caves et je n'ai plus de canons, t'es chier. Ah, moi, ils s'en sont bien tirés, mais j'ai toujours mes deux caves et toujours mes deux canons. C'est mon infanterie qui a souffert le martyr, quoi. Enfin, franchement, dans l'histoire, je n'ai rien perdu, donc je n'ai pas à me plaindre. Des bateaux. Voilà, bon, j'ai perdu des bateaux, on a perdu quelques hommes, mais c'est très courant, tout ça. Moi, ça va péter grave, chez moi. Euh, bah, s'il n'y a que ça, je peux te descendre des hommes, hein. J'ai 15 000 nobles qui ont envie de se rebeller. Bon, ça va peut-être pas péter, en fait. C'est en train de baisser tout ce moment. Ma priorité, ce serait quoi, si j'avais une priorité ? Je vais garder mes troupes là, deux secondes. C'est ça, ma priorité. Allez. Bon, bah, du coup, une doctrine. C'est le bon moment. Donc, on va partir sur les doctrines expansionnistes, parce que j'aimais bien l'idée, et puis qu'on va continuer dans le thème de la série. Comme ça, ce sera fait. Puis on est en avance, toujours en admin, en plus, donc on va en profiter. Moi, je suis toujours en retard bien partout. Moi, je suis en retard en diplomatique encore, mais c'est tout. Nous, ça va. Moi, c'est une catastrophe, cette partie. Pour ça. Mais bon. Non, ils font vraiment beaucoup la gueule ou pas ? Ils font vraiment beaucoup la gueule. J'ai même pas fait attention, mais je peux faire un état, du coup. Où est sexe, il est complet. C'est peut-être rentable ? Ouais, c'est pas ouf, mais on va le faire. On a besoin de blé. Qui c'est qui gueule ? Les nobles, ils gueulent. Est-ce qu'on peut pas leur donner une petite province un peu pourra, genre ça ? J'ai 10 000 hommes qui vont popper, là, comme ça. Euh, où ça ? Le Lancaster Shire. Alors, ça gueule ouf. Ça gueule au 20 T. On est au 20 T. Oh, ils sont trop bien, mon skin. Et vous, je sais pas si vous avez vu, mais on a un vieux bonnet. Oh, la vache, oui. Oh, la vache. Ah, cette troupe irlandaise de fou, là. La troupe irlandaise de qualité, quand même. Il y a un côté Robin des bois, pour. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça. Ah, c'est complètement ça. Bonjour. Ah, merde, la Castille arrête de me verser des subsides. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Moi, j'ai reçu 45 en thunes. Moi, pendant la guerre, il y avait l'Antetonique et la Castille qui me versaient de la thune, mais ils ont décidé que, finalement, ils allaient arrêter. Tiens, voilà, j'ai commencé par calomnier les marchands français. Ça lui fait les pieds. Je t'en suis reconnaissant. Tu vas aller au Nantais, toi. Et puis tu vas désarmer. Calomnion, calomnion. Ouais, je passe de plus 9 à plus quête. Ça fait mal quand la Castille enlève ses subsides, quoi. Moi, je suis à plus 3, là, pour l'instant. Mais bon, j'entraîne les troupes et tout et tout, donc forcément... Ah, j'aimerais bien les entraîner, mais avec la rébellion qui va peut-être péter, ça fait chier, quoi. Dans ces temps, j'attaque l'Angleterre et donc, du coup, en même temps, j'attaquerai la Provence, parce qu'elle est alliée. Ouais. Je suis en train de faire une revendication, là. Par la même occasion. Carrément. Ça serait vachement appréciable. Donc, dans ces temps, normalement. Et du coup, pour le coup, on n'aurait pas perdu grand-chose, quoi. Non, mais bon, en vrai, on n'a pas perdu grand-chose du tout, hein. Non, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai douillet, hein, j'ai plus d'hommes, et puis j'ai plus d'hommes, j'ai une lassitude de porc, j'ai plus 9 d'agitation dans le pays, quoi. Ouais, donc la prochaine fois qu'il y a une guerre où t'es pas directement ciblé avec la France, bah... Genre, t'y vas pas, quoi. Genre, genre, voilà, quand on réfléchit et tout, on fait des trucs en douce. En plus, j'avais des revendications sur la France, on aurait pu prendre des choses, quoi. Cela dit, la prochaine fois aussi que je négocie un truc, je regarde... Oui, c'est mieux de regarder avant. On est d'accord. Je suis assez d'accord, ouais. Ça fait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, ça, que j'avais complètement... La coalition, mais... Ah oui, ah oui, oui. Ah non, mais je reconnais que je l'ai complètement zappé. Mais genre, pour moi, c'est... Ah bon, ça existe ? C'était ça, quoi. Bon, je vais essayer de devenir pape, maintenant, moi. Parfait, tu pourrais se communier à la France, comme ça. Alors, moi, on me conseille... Tout le monde me conseille de devenir protestant, hein. Mais dans nos doctrines, on a quand même le catholicisme breton, donc du coup... Ouais, donc ça fait bizarre, quoi. J'ai pas super envie de devenir protestant, donc tant pis, hein, le Brésil, on ira le chercher par la force, et puis c'est tout. Ah, les régiments d'élytres, 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 d'élytres. Les régiments d'élytres ! Les régiments d'élytres, petit scarabée. Entraînement 40% plus rapide. Ça se refuse pas. Bon, ça va pas péter, là, hein. Ouais, non, ça va pas péter. On va scinder, peut-être. On va envoyer une partie de l'armée au Finistère, puis ça devrait pas péter. Voilà. Bah du coup, on va entraîner 5000 hommes, allez, c'est parti. Ah, fuc. Théâtre anatomique, mais c'est vachement bien, ça. Bon, alors, par contre, les métiers du soldat. Ah non, putain, mais pourquoi vous me perdez de la thune, bande de coups ? 5 de professionnalisme, plus de productivité et plus d'impôts. Bah c'est dans une province de merde. Ah non, non, bah c'est bon. On va claquer de la thune, hein, tant pis. Je perds pas mon professionnalisme durement gagné, quoi. Importation de fer. Un peu de mercantilisme. T'as besoin d'un peu de... Ah merde, la révolte ! Amis breton ? Oh putain, mode gifitationnel d'impôts moins 10. Tu peux tomber sur les 10 000 qui sont juste à côté de chez toi ? Si t'as de l'or qui te sert à rien, pourquoi pas, mais bon, j'suis pas dans le mal, quoi. J'ai un emprunt à rembourser, mais je suis à plus 5, donc ça va, c'est pas... Merci. Bon, t'es à plus que moi, alors ça va. On va prendre... On va terminer les doctrines offensives, gagner 5 de discipline et 5% de recouvrement du moral terret, c'est parfait. C'est très très bien. C'est bien tout ça ? Oh, du prestige ! Cool, très bonne idée. Dès qu'on aura remboursé notre emprunt, on va envoyer un mec faire des conversions, par contre. Alors, doctrine irlandaise. Oh putain, plus 11 de lassitude de guerre d'agitation, quoi. C'est tellement le drame. Moi aussi, j'ai fervent catholique à la prochaine doctrine. Ouais, non, mais là, on est sur du pays qui n'est pas là pour être protestant. Donc, on est tous catho. Peut-être l'Ecosse, et encore, je suis pas sûr que t'aies pas des trucs pareils. J'en ai pas, moi, non. Bon, c'est l'histoire de clan, de... Je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode là-dessus. Notre consort est morte, hein. Ah non ? Eh bah ouais. Ça va pas casser un mariage royal, tiens, ça. Ah non. Quel épisode ? Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Un décès. Là, par contre... Un prétendant. Oh, ça va, ils sont cuivus. C'est maintenant Conchobar III, de Valois, qui va gouverner. Conchobar III. Conchobar, c'est ça. Pourquoi pas. Très cool. Bien nommé. Et du coup, on se tape 8000 prétendants, plus union personnelle à la mort du souverain, bien évidemment. Toujours. C'est très courant. J'ai quel âge ? J'ai 25 ans. J'ai pas de consort, par contre. Bah écoute, je vais t'envoyer quelqu'un, ça va casser notre mariage royal. Non, non, je vais plutôt prendre une écossaise. Ah, bah si tu veux. Ah, quoi que non, je vais demander en même temps à la Bretagne. Et à l'Écosse. 3-0-4. Ouais. Notre nouvelle reine, Gwen Vèdre, 0-1-5, merci. Et c'est qui alors ? C'est une bretonne. C'est une bretonne. Bah, t'as choisi, hein ? Non, j'ai pas choisi, j'ai fait en même temps et c'est une bretonne qui est arrivée. C'est une de Dreux. C'est pas si mal. Par contre, 13 sur 24 troupes, c'est tellement le drame. Je commence à refermer réserve, ça y est. L'agitation, ça se casse la gueule. Aïe, on a un cas de bélie sur l'enjou. Il faut que j'aille mater les prétendants très très vite fait, parce qu'ils foutent le bordel ces cons-là. Par contre, oui, ça n'empêche pas que l'épisode est quand même terminé, en fait. Ouais, carrément, j'en mets pause. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère les gens que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à aller voir la perspective de notre ami breton sur sa chaîne, dont le lien se trouvera dans la description. Et puis sinon, on vous donne rendez-vous le soir habituel, donc le lundi, le mercredi ou le vendredi, pour la suite de l'aventure. Allez, à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada